Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee de partager et d'écrire des commentaires, c'est très important pour nous. La fin de l'été a connu une effervescence diplomatique inhabituelle. D'autant plus remarquable que les pays hôtes des grandes manœuvres, l'Afrique du Sud et l'Inde, n'appartiennent pas au monde occidental. En effet, à peine le sommet des BRICS, acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud s'achevait-il, le 24 août à Johannesburg, que les cinq se retrouvaient dans celui un peu plus occidentalisé du groupe des 20, le G20, le 10 septembre à New Delhi. Hasard du calendrier. Cependant, cette proximité temporelle a rendu encore plus évidente la différence entre les deux instances, comme une image en réduction du monde tel qu'il bouge. Avant son ouverture, le premier sommet était donné moribond, ou en tout cas paralysé par les dissensions entre l'Inde et la Chine. Il a montré sa vitalité en accueillant six nouveaux membres. Certains commentateurs parlent de tournants historiques, quand d'autres n'y voient qu'un simple coup de communication. La rencontre ne mérite ni ce débordement d'enthousiasme, ni cet excès de myopie. Un constat s'impose. Les BRICS attirent plus d'une vingtaine de nouveaux pays qui espèrent rejoindre rapidement le groupe. Le G20, lui, devait marquer le retour de l'Occident, de plus en plus contesté dans les pays du Sud. Il s'est soldé par un échec, les pays riches n'arrivant pas à imposer leur vision et reculant même par rapport au sommet de Bali l'an passé. Le communiqué final rappelait alors la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies de mars 2022, adoptée à la majorité et déplorant l'agression de la Fédération de Russie. Cette année, il ne fait référence qu'à la guerre en Ukraine. Une formulation que les partisans de Kiev, tels les Etats-Unis et leurs alliés, ont précédemment rejetée car elle implique que la Russie et l'Ukraine ont le même niveau de responsabilité, note le Financial Times, qui poursuit un coup dur pour les pays occidentaux, qui ont passé l'année dernière à tenter de convaincre les pays en développement de condamner Moscou et de soutenir l'Ukraine. Le Sud condamne la guerre, mais n'adhère pas au récit occidental. Il y a bien eu, dans ce G20, l'intégration de l'Union africaine, au même niveau que l'Union européenne, qui peut être interprétée comme une ouverture. Peu de chances pourtant que cela change le rapport des forces. Pour faire oublier la déconvenue du sommet de New Delhi, la présidence américaine et ses relais médiatiques ont mis en avant la proposition de M. Joseph Biden, accepté par tous, de créer un corridor reliant l'Inde et l'Europe via les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël, avec une voie de chemin de fer, un câble sous-marin à haut débit et un gazoduc à hydrogène. Lyrique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est extasiée. Bien plus qu'une simple voie ferrée ou un câble, c'est un pont vert et numérique qui reliera les continents et les civilisations. Pour l'heure, les tracés restent flous et les financements inexistants. Lors du précédent sommet du G20, l'an dernier, M. Biden avait lancé l'idée d'un partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux, P2IM, supposé contrer les fameuses routes de la soie chinoise. Mais les dollars qui devaient ruisseler n'arrivent qu'au compte-gouttes, quand ils arrivent. Sans attendre, le reste du monde s'organise, imagine d'autres corridors tels qu'International North-South Transport Corridor, INSTC, qui relient la Russie, l'Iran et l'Inde, bientôt rejoints par la Turquie, le Kazakhstan, Oman. En matière de développement, les promesses occidentales ne suffisent pas pour enrôler dans leur camp les pays pauvres ou émergents. C'est aussi ce que traduit le succès du sommet de Johannesburg. Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se rappeler que l'acronyme BRICS est né sous la plume d'un économiste américain, Jim O'Neill, au service de la banque d'investissement Goldman Sachs en 2001. Dans son esprit, les membres du groupe n'étaient que quatre, le S final étant la marque d'un pluriel. Il s'agissait alors de pointer leur développement rapide. A sa suite, deux de ses collègues le formuleront un peu plus tard ainsi. Si tout continue normalement, dans moins de 40 ans, les économies des BRICS pourraient dépasser celle du G6, les six pays les plus riches. En pleine négociation commerciale avec les pays occidentaux pour une libéralisation accélérée des échanges dans tous les domaines, les quatre en question vont décider d'incarner l'acronyme et de se retrouver une première fois en Russie en 2009, puis au Brésil l'année suivante et un an plus tard en Chine, où l'Afrique du Sud les a rejoints. Les BRICS, avec un S pour South Africa au même niveau que les autres cette fois, s'institutionnalisent. Le sommet d'août dernier est le 15ème du genre. Toutefois, ces membres ne se structurent pas en organisation classique avec un dirigeant, un secrétariat, etc. Le pays hôte du sommet préside pendant un an. Un Sherpa de chaque pays et son adjoint prépare la réunion et les décisions sont prises par consensus. Autrement dit, quel que soit leur avis à l'origine, les cinq se sont accordés pour accueillir le 1er janvier 2024 six nouveaux membres. L'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Il est, en revanche, très difficile de savoir quels critères ont été appliqués pour retenir tel ou tel pays. L'Algérie, par exemple, qui, forte du soutien de son allié russe, pensait être adoptée, fut fort marie de ne pas faire partie des heureux élus. Plus que l'état de son économie, ses querelles viscérales avec le Maroc ont probablement joué. Bien sûr, les intérêts économiques ont occupé une bonne place dans les choix de l'élargissement. On comprend parfaitement tout ce que l'Arabie Saoudite, les Émirats ou l'Iran, et dans une moindre mesure l'Égypte, peuvent apporter dans le domaine énergétique. Les 11, désormais appelés BRICS+, vont contrôler plus de 54% de la production pétrolière mondiale. Cela donne un certain poids. Dans le domaine des métaux rares devenus essentiels aujourd'hui, les plus grands gisements planétaires se trouvent au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud, tandis que la Chine détient déjà les deux tiers de la production de terres rares sur la planète. De même, l'Argentine fait partie des plus grands producteurs de blé, de soja et de viande bovine. Avec les céréales russes, le safran et les pistaches iraniens, le café et le sésame éthiopien, les oranges et les oignons égyptiens, les BRICS+, note le chercheur Sébastien Abyss, représentent désormais 23% des ventes mondiales agricoles en valeur, contre 16% au début du siècle. Ce qui est en fait un groupe qui compte sur les marchés, mais aussi pour l'aide alimentaire aux nations les plus démunies, permettant ainsi d'asseoir son influence. En effet, les considérations géopolitiques ne sont jamais très loin chez les BRICS, et pas seulement pour la Chine. Ainsi, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, qui a plaidé pour que ses frères argentins puissent participer aux BRICS, a cherché d'un même mouvement à aider son homologue Alberto Fernández en difficulté à la veille de l'élection présidentielle argentine du 22 octobre, tout en confortant son quatrième partenaire économique, après la Chine, l'Union Européenne et les Etats-Unis, pour assurer un développement mutuellement profitable. Pas sûr que cela marche, les deux candidats de l'opposition ayant immédiatement fait savoir qu'ils ne tiendraient pas cet engagement s'ils étaient élus. Je ne parlerai en aucun cas avec les communistes, a même affirmé M. Javier Milley, l'étoile montante de l'extrême droite en Argentine, en parlant de la Chine et du Brésil. Du côté du Proche-Orient, il n'est pas étonnant de voir arriver l'Iran, déjà intégré à l'organisation de coopération de Shanghai en 2021. Ainsi que l'Arabie Saoudite. En début d'année, sous l'égide de Pékin, tous deux ont rétabli leur relation diplomatique, brisée depuis 7 ans. On imagine donc que le président Xi Jinping tenait beaucoup à leur présence. Mais le premier ministre indien, Narendra Modi, qui a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien l'an dernier, était lui aussi plus que favorable à l'adhésion de Téhéran. D'une part, il n'entend pas laisser la Chine occuper seul le terrain. D'autre part, il entretient des liens économiques importants avec l'Iran. Comme on l'a vu, un corridor lie les deux nations. Et leurs échanges commerciaux, encore modestes, grimpent rapidement malgré les pressions américaines. Plus 44% l'an dernier, pour un total de 2,5 milliards de dollars. Quant à la surprenante cooptation de l'Egypte, elle s'éclaire si l'on se rappelle que le pays abrite le siège de la Ligue Arabe, que M. Xi soigne particulièrement pour cause de soutien à sa politique au Xinjiang. Et surtout, qu'il possède la clé du canal de Suez, par lequel transite une grande partie du commerce international. Une plateforme géostratégique essentielle, donc. De plus, la Chine, qui entretient des rapports étroits avec l'Ethiopie, escale africaine importante des nouvelles routes de la soie, espère peut-être remporter un autre succès diplomatique en contribuant à résoudre le différent égypto-éthiopien à propos du grand barrage de la Renaissance, construit par Addis Abeba sur le Nil Bleu. Elle cherche à s'affirmer en faiseuse de paix face à l'ennemi américain accusé de porter la division, voire la guerre, partout sur la planète. Peut-on pour autant voir dans ces briques s'élargit l'éclosion d'un bloc politique antilibéral et anti-occidental ? Le communiqué final des cinq ne laisse guère de place à l'ambiguïté. Il ne promeut aucun modèle économique alternatif. Comme n'importe quelle instance occidentale, il vante les vertus des accords de libre-échange qu'il faudrait étendre, ainsi que les partenariats public-privé, dont on connaît pourtant la devise « le public paie, le privé récolte ». Deux exemples parmi d'autres. Pas de front anti-occidental non plus sur le plan géopolitique, ni même un front uni du tout. Les deux mastodontes du groupe, l'Inde et la Chine, s'affrontent régulièrement sur la frontière himalayenne. La porte du sommet de Johannesburg à peine fermée, le ministère des ressources naturelles chinois publiait une carte nationale incluant des territoires contestés. Une représentation pas franchement nouvelle, mais totalement inacceptable au regard du droit international. De plus, New Delhi est engagé dans le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, le quad dirigé par Washington pour lutter contre l'essor de la Chine. Au Proche-Orient, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite abritent des bases militaires américaines, tandis que l'Egypte, deuxième bénéficiaire de l'aide des Etats-Unis après Israël, a encore renforcé son partenariat sécuritaire avec Washington. C'est dire si ni les uns ni les autres ne veulent renverser l'ordre international. En revanche, ils entendent bien le transformer. Il faut dire, selon les propres mots du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres à Johannesburg, que les structures actuelles de gouvernance mondiale reflètent le monde d'hier. Elles doivent se réformer pour refléter les réalités économiques et les logiques de puissance contemporaines. Le communiqué final du sommet appelle, lui aussi, à une plus grande représentation des marchés émergents et des pays en développement dans les organisations internationales et les forums multilatéraux dans lesquels ils jouent un rôle important. Il liste les grandes questions à affronter, réclame une révision du poids de chaque pays dans les instances du FMI, les côtes-parts, ainsi qu'une réforme de l'Organisation des Nations Unies et de son Conseil de sécurité en incluant l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, réforme à laquelle Pékin s'était toujours opposé jusqu'à présent. Mais le vieux monde emmené par Washington ne veut rien entendre, pétrifié à l'idée de devoir partager le pouvoir avec des nations hier subalternes. Professeur à Harvard, Graham Allison résume parfaitement la situation. Les Américains, dit-il, sont choqués par l'idée que la Chine ne reste pas à la place qu'ils lui ont assigné dans l'ordre international dirigé par les États-Unis. Cette place, la Chine l'a longtemps acceptée, avant de s'apercevoir, depuis la crise de 2008, qu'elle ne serait jamais traitée à égalité. Elle n'est pas la seule à ressentir cet ordre injuste, mais elle dispose des moyens économiques et financiers pour entraîner d'autres acteurs. Cela explique la réussite du sommet des BRICS. Ainsi, le communiqué final insiste sur « l'importance d'encourager des bonnets nationales dans le commerce international et les transactions financières entre les BRICS ainsi qu'avec leurs partenaires commerciaux » en lieu et place du dollar. Ce mode de paiement sans passer par le dollar a commencé et cela marche, même si le billet vert reste très largement dominant. A ses premiers pas s'ajoute le renforcement du mécanisme d'entrée dans cas de crise ou arrangement de réserve contingente et l'élargissement des membres de la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS comme on l'appelle, à des pays comme les Émirats Arabes Unis qui peuvent apporter des fonds. Les BRICS Plus s'arment financièrement. Autrement dit, le sommet de Johannesburg ne doit pas être lu avec les lunettes du passé. Ni parade diplomatique, ni alliance à l'image de l'OTAN, les BRICS Plus reflètent la capacité des pays émergents à nouer des accords en fonction de leurs intérêts nationaux et non en fonction du camp idéologique préétabli comme lors de la guerre froide. En fait, explique Allison, la plupart des pays refusent de choisir entre des États-Unis essentiels à leur sécurité et une Chine essentielle à leur prospérité. Leurs différences, voire leurs divergences, ne suffisent pas à anéantir leur volonté d'agir ensemble pour imaginer une nouvelle configuration mondiale. C'est déjà en route. Sous-titrage Société Radio-Canada